et bien bonjour c'est le jolien qui est heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo c'est le début d'une nouvelle série avec toi même et moi même je suis heureux de te présenter les premiers hors-série sur l'histoire alors tout d'abord si c'est pas déjà fait mais le pouce bleu abonne toi si tu n'es pas encore abonné mais un petit commentaire ça fait toujours plaisir de te lire et bien sûr tu partages tu me partages la vidéo à moi même je regarderai ma propre vidéo c'est faux partage à tes amis partage à papy raymond et à mamie simone c'est les plus importants on prend soin d'eux c'est eux les personnes les plus vulnérables encore aujourd'hui on fait attention et bien sûr on s'hydrate il commence à faire beau il commence à faire chaud et bien sûr s'il fait chaud tu bois tu bois beaucoup d'eau l'eau c'est important il paraît qu'il n'y aura plus d'eau dans peu de temps selon des gros bras d'hollywood à toi de suivre la suite de l'histoire dans cette vidéo hors-série les vidéos sortent bien sûr le mercredi de chaque semaine alors le programme va un peu changé par rapport à la précédente information les vidéos sortiront tous les mercredis alors pour l'instant il y aura deux hors série sur l'histoire ce mois ci je vais maintenir ce cap car les vidéos d'actu ne sont pas prêtes il faut vraiment des vidéos qui sont bonnes je peux pas vous vous donner des vidéos qui sortiront et qui ne seront pas vraiment belle ni des productions qui sont faites à l'arrache c'est pas le but non plus de ma chaîne et j'ai pas envie de bâcler le travail et vous donner du travail moche et pas agréable à écouter ni à regarder c'est pas le but je veux vraiment vous fournir vous savez du travail de qualité et bien sûr toujours avec l'épée je suis là pour te présenter la suite du mon projet à la place je pense des vidéos actus il y aura des vidéos sur les années alors par exemple il y aura une année sur 1980 1990 1991 1992 bien sûr à la chaîne et je commencerai cette série dans les années 1900 car qu'il sait ce qui s'est passé en 1900 toi moi je vais faire des recherches c'est bien pour mon cerveau je vais apprendre des trucs et peut-être toi aussi si tu regardes mes vidéos la série va être hyper longue alors peut-être deux vidéos par mois pour cette série ça va remplacer les vidéos actus histoire aujourd'hui martelé de petits faits des faits qui ont été faits à l'époque où les livres d'histoire n'existaient pas encore je t'explique il y a peut-être un acte d'un agriculteur il ya 5000 ans il ne savait pas du tout ce qu'il faisait il a planté des graines dans un endroit il s'est dit waouh et si je plantais des graines de blé de maïs et oui aujourd'hui on subit les conséquences de cet homme et oui chaque petite action dans l'histoire a mené quelque chose moi qui vous parlez de seconde guerre mondiale il ya peu de temps dans une certaine vidéo bien sûr on va revenir dans cette période là année par année mais avant ça il faut se situer par rapport à avant car c'est tout bête mais il s'est passé quoi c'est quoi les conséquences qui ont amené à la seconde guerre mondiale et au monde où on vit le monde d'aujourd'hui a été fasciné par différentes choses et différentes façons il ya eu des technologies développées pour la conquête spatiale qu'on utilise encore aujourd'hui si je te fais la liste tu vas être surpris et tu vas te dire ouah mais c'est vrai c'est grâce à la conquête spatiale il faut des buts pour l'humanité sinon c'est pas top et tu comprends qu'aujourd'hui on a besoin d'avancer dans l'humanité pour comprendre des choses alors vous me direz ouais mais il ya tellement de sujets tellement de difficultés sur la terre pour éviter ça il faut faire ça avant avant de faire la conquête spatiale notamment mars oui mais après la terre faut partir de terre c'est le but le but c'est d'aller conquérir de planète c'est un peu le but non non moi je vois ça comme ça c'est peut-être une vision un peu mauvaise de la terre de la vie mais il faut continuer constamment à évoluer et comprendre et aller dans le futur car si tu ne vas pas dans le futur tu ne sauras pas où tu iras je m'égare un peu dans cette vidéo mais je vais te présenter la partie qui me tient à coeur la seconde guerre mondiale mais bien sûr avant ça je vais te parler des prémices de ce qui s'est passé avant alors tu vas me dire 1918 1919 le traité non beaucoup plus avant 1870 beaucoup plus avant 1815 non encore un peu plus avant on va pas s'éparpiller on va pas revenir à 1515 avec différentes batailles qui s'est passé ce jour là on va revenir en 1783 pourquoi cette date il y a eu une éruption en island qui a mené un chaos pas possible en europe et oui une éruption aujourd'hui on connaît les conséquences mais il ya 300 ans qui avait un gps qui avait un téléphone mobile qui avait la 4g qui avait la 3g qui avait la 2g moi j'avais rien du tout à cette époque là j'étais pas né et bien sûr les agriculteurs aussi il n'avait pas tout ça et bien sûr c'est eux qui fabriquer à manger bien sûr doit te dire il se manque de nous il n'y avait pas que les agriculteurs ouais mais regarde une époque où il n'y avait rien de moderne les voitures n'existaient pas les mobilettes non plus les scooters les rodéos non plus et oui je parle pas des corridas vous savez très bien de quoi je parle mais bon c'est pas le sujet de la vidéo les conséquences de 1783 de l'éruption en islande a considérablement changé l'europe d'aujourd'hui car elle a mené différentes révolution différentes familles différentes maladies et différentes guerres car aujourd'hui il a été fasciné par ça alors vous allez me dire c'est une petite conséquence mais à l'âge de large c'est vrai à l'âge de large car il y avait plein de problèmes en europe à ce moment là car je m'explique à l'époque en europe c'était guerre cousin cousine qui se marient entre eux c'est un peu le monde un peu version moi j'ai pas d'exemple à donner mais chacun couché avec qui voulait même si c'était sa cousine et ça a créé des alliances un peu bizarroïdes dans l'europe mais ça le peuple en avait marre et bien sûr ça a mené à des révolutions diverses et variées en france on a eu celle de 1789 bien sûr le peuple avait faim il y avait eu des catastrophes avant ça des rivières gelées en europe dues à l'éruption volcanique car bien sûr ça a baissé la température des rivières des lacs des fleuves de l'océan de la terre et bien sûr de l'espace ça c'est faux par contre c'est une fake news il y a eu un gros dérèglement climatique lors de cette période en 1787 jusqu'à 1794 tu te rends pas compte ça fait sept ans mais en sept ans il s'est passé beaucoup de choses notamment la décapitation d'un roi et la prise de la bastille il n'avait plus de courant à cette époque là et ils ont pris quelque chose de bien ils ont pris une crise électrique aujourd'hui cette crise de la prise électrique a considérablement changé l'époque de son époque je me fais des répétitions c'est volontaire car tu vas comprendre pourquoi on va parler de la révolution française mais ça je pense que ce sera dans une vidéo car le sujet est important et vaste on peut pas parler de ça comme ça en cinq minutes la vidéo est assez longue comme ça pour un hors série pour l'épisode 1 je te propose bien sûr si tu ne l'as toujours pas fait mais un pouce bleu et bien sûr mais un commentaire pour échanger avec moi c'est hyper important d'avoir un avis différent du mien sur un sujet comme ça et bien sûr le prochain épisode arrivera peut-être dans deux semaines environ pour te parler notamment de la suite de tout ça après la révolution ou la révolution je ne sais pas encore l'épisode que je vais tourner bien sûr si c'est pas encore fait je t'invite à partager la vidéo à me faire connaître et c'est hyper important si jamais tu as envie fais moi un gros câlin mais avec un masque et avec un mètre de distance parce qu'on est toujours en confinement et il y a toujours le virus allez bisou les amis à la prochaine vidéo sur la géographie et sur l'histoire